Merci beaucoup, de Paris, Jolly Snyder ! J'ai un amour avec Patrick Durrell aussi, on est pas très nombreux. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal sexy, cette Jolly Snyder-là. Mais je sais pas ce qu'elle avait, je trouvais qu'elle avait un petit quelque chose de trop, en tout cas, bizarre pour que je la trouve vraiment... C'est peut-être le rouge à lèvres trop voyant, on sait jamais. Ça peut être quelque chose comme ça. Oh, ah, tiens, des feuilles ! Ben, servie par les propos percutants de sa dernière chronique, notre bon ami Fernand Macalotte remportait la semaine passée un succès foudroyant dans tous les foyers du Québec. Oui, à un point tel, Pierre, que Fernand a même été désigné personnalité de la semaine par le comité des tricoteuses de Gougoun en fentex du Cercle des fermières de la Basse-Côte-Nord. Alors, fouetté donc par de tels éloges publics, Fernand nous sert à nouveau sa nouvelle chronique. Quand j'en ai pris mon casque, Macalotte déborde ! Merci, 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 merci beaucoup et bienvenue à la fameuse chronique. Je remercie en privé la gang de fentex qui m'ont donné un beau trophée que j'ai ici que je vous présente, c'est à leur emblème. On est bien contents d'avoir ça ici. Félicitations, je le mets avec grand honneur. Aujourd'hui à la chronique, un seul sujet, mais un sujet très chaud, la séparation du Québec éventuelle. Pour en parler, j'ai un spécialiste de la question qui est à mes côtés ici, et j'ai nommé M. Ginette Robidoux, mesdames et messieurs, qu'on a applaudi. C'est un plaisir de nous rencontrer tous les gens. C'est un plaisir, mon petit Ginette. C'est un plaisir, enchanté. Coucou, coucou, M. Macalotte. Comme vous dites, moi, ça fait plaisir de vous rencontrer ma petite chronique. Coucou, coucou, coucou. Écoutez, vous êtes spécialiste de la question référendaire éventuelle, et vous nous avez préparé une petite dramatique sur la question. Exactement. Cette petite dramatique-là, j'aurais une petite question déjà au départ à poser. Qu'est-ce que c'est une dramatique? C'est un concept que j'ai volé à un de mes concerts de Radio-Québec. Ah bon? Et la dramatique que j'ai emportée avec moi s'intitule « Nationalisme et le milieu ouvrier». Ah, bien écoutez, ça nous donne le goût de la regarder tout de suite, cette petite dramatique-là. Alors, si vous voulez bien, on va la regarder, puis ensuite on va l'analyser ensemble, tandis qu'il est avec nous, on va en profiter, ça va? J'espère que je vais être d'attaque. Mais vous avez le temps de vous préparer. Alors, à la maison, on y va. Alors, commence donc ça, Bouchon? Non, Jean-Baptiste, pour la dramatique, je m'appelle Jean-Baptiste. Alors, commence donc ça, Jean-Baptiste. Non, t'as pas l'air affiné, toi. Ah, si tu savais, Jérôme, comme je suis préoccupé. C'est quoi, par ta femme? Non, non, non. Dis-moi pas que c'est ton char. Ah, non, non. Mais c'est quoi qui te préoccupe d'abord? Je suis préoccupé par l'avenir du Québec. Ouais, le Québec, je te vois venir avec tes affaires. T'as pas peur que l'économie déménage en Ontario, si on se sépare? Ben non, voyons, voyons. Elle déménagera pas en Ontario, c'est moi qui ai les valises à la maison. Ha, ha, ha! Non, mais t'as juste donné une photo-là. Allons attester un autre. Oui, certain. Non, mais je te le dis, Jérôme, ça peut pas continuer comme ça. C'est insupportable. Il faut... qu'il faut que ça change. Ouais, c'est vrai ça, faut changer le moteur. Mais non, c'est parce que le moteur de la culture, là, c'est la langue. Ah, on peut peut-être garder la langue, mais faut changer le gasket, ça coule. Ah! Pauvre Jérôme! Quand t'es né, quoi, un petit gasket? Oh! Non, mais, bête de oui, là! Et si on se sépare, non? On aurait pas besoin d'en faire deux rapports d'impôts, on pense à ça. Rapports d'impôts? Oui. Ah, j'en ai déjà fait un une fois, mais ça m'a coûté tellement cher que... J'ai plus les moyens, hein, stade! J'en ai plus! Attention! Larguez les amas! Ah, c'est parfait! Comme un ski, chassez les malades! Ok! Attends! Jérôme! Le Canada, là, c'est une vieille mécanique rouillée, ça. À chaque fois qu'elle est en panne, c'est toujours le Québec qui la remorque. T'es pas tanné, toi, que... Ah, mon Dieu! T'es pas tanné que le Québec soit toujours à la remorque de la minoune fédéraliste? Hein? Si c'est une minoune dégriffée pis opérée, ça me dérange pas! Ah, ben, t'as raison! Hum! T'en veux-tu? Non, non! T'es préoccupé par le Québec, mais tu l'es pas par ton cholestérol! Ha, 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 ha! T'es toi aussi, moi, tu vois? En 92, là, au référendum, on va être là! Hey! Attention, attention, je l'ai pas! Maudit anglais! You speak about the référendum, maudit frogs! Si la province se sépare, là, la compagnie va s'en aller en Ontario! Ouais, mais ça va faire loin pour réparer les métros de Montréal! Oui, oui, c'est oui, 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 oui. Bon, ben, envoie le tatoué, là! Envoye 500! Envoye 500! Envoye 500! Envoye 500! Oh, shit! 330! J'ai déçu! Ça finit mal, la dramatique, hein? On visait le 500! Bien déçu! Bien déçu! Bien déçu! Bien déçu! J'ai déçu! Mais c'est plus dramatique! C'est déçu! C'est déçu! Excellent! 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 C'est très, très beau! Ici, on est bien représentés, les deux bons Québécois, là. Parlons-en un petit peu des deux personnages, s'il vous plaît! Ben oui, eh bien, il y a Jean-Baptiste, qui était un séparatiste tellement engagé, là, qu'en 1980, il y avait une coupe de cheveux qui s'apparentait à la question référendaire. La question référendaire, c'est-à-dire qu'il y avait les cheveux bien longs et bien mêlés? Exactement! Exactement, oui! Tant qu'à Jérôme, le personnage qu'on va voir apparaître, là, bientôt, là, je crois que, si j'ai bien compris, là, c'est le genre de gros, gros têteux, là, hein, qui s'est pas trop où se brancher, là, qui est un peu moins préoccupé par le Québec que par le spécial du jour chez Lolita, mettons. Ben, pas du tout, M. Macalotte. Jérôme est un ancien fédéraliste qui a beaucoup évolué depuis l'époque où il militait pour les Yvettes, pour le nom. Ah, bon, et puis ici, on faisait un petit peu d'analyse, là, puis on regardait quelques scènes, là, qu'on a encore à mémoire à la maison, aussi. Si on regarde la prochaine scène, là, qu'on va voir apparaître, là, on voit les deux bons Québécois qui se tiennent après un poteau. Est-ce que vous avez été assez baveux pour écrire cette scène-là pour dire que les Québécois, en 1991, n'étaient pas capables de tenir debout seuls, hein? M. Macalotte, M. Macalotte, il se tenait debout pour tenir le poteau, il se tenait debout pour tester la solidarité de la structure fédérale. C'est comme, c'est comme ce qu'on appelle la commission Bélanger-Campot, là. Ah oui, je ne comprends pas. Deux tweets, là, qui têtent. Ah, bon! Ils sont payés cher pour le faire. Ah, justement, M. Macalotte. Si on regarde une prochaine image, s'il vous plaît, Régis, on a une autre image qui rentre ici, là. On voit ici le péquiste, là, joué brillamment, là, par le petit tendu, le boudichon. Ici, là, je crois qu'on veut représenter un péquiste, là, à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire par du boudichon? OK. Les séparatistes sont tous virés sur le top. La seule façon de les convertir, c'est de leur mettre la tête en bas et attendre que ça leur monte la tête. Comme ça, ils viennent rouges. Exactement, M. Macalotte. Exactement. J'ai beau dit de tout. Et puis, M. Robidoux, si on continue un peu l'analyse, on regarde cette image-là, ici, qui nous rappelle un bon moment, là. Si vous permettez, je vais citer la réplique qui me vient en tête, là. Le Québec est une grosse minoune. Non, le Canada est une grosse minoune. Parlons-en un petit peu. J'imagine qu'il y a un grand message derrière ça. Pas du tout, M. Macalotte. C'est une blague. Ah! Très bonne! Bravo! Merci, M. Macalotte. Eh bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, là. Tout le monde se dépêche en studio pour penser à autre chose. Alors, si vous voulez, là, on va se dire salut. Je vous renvoie votre petit cou-rou-cou-cou-cou-cou-cou, là. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, la prochaine, on va parler d'autre chose, hein. Mais j'ai un petit message à donner aux fédéralistes, là. Le référendum est en 92. Ça vous donne le temps pour réserver un hôtel à Whitewood, ça? Hein? Allez-vous en dehors. Bye-bye, merci. On retourne au beau vieux, au vieux, là-bas, là. Hein? Merci. 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 C'est tout pour l'instant. Restez avec nous. À la pause. Bob Binet nous remémore les derniers instants du Christ.